Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer vos propres objets 3D imprimés à l'aide d'une imprimante 3D. Donc on va débuter tout simplement avec une carte électronique. Je vais vouloir lui créer un petit boîtier, donc pour recouvrir la carte électronique. On va tout simplement prendre les mesures à l'aide d'un instrument précis. Tout ça, on va le réaliser à l'aide d'un logiciel 3D comme SolidWork, Autodesk ou beaucoup beaucoup d'autres logiciels 3D qui existent sur le marché. Ensuite, on va transférer ce fichier 3D là en fichier de commande pour l'impression 3D. Et finalement, on va obtenir le résultat qu'on va valider, voir si ça fonctionne bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui va être très utile pour ceux qui veulent créer leurs propres objets ou tout simplement personnaliser leur carte électronique ou leur projet électronique en général. Si vous voulez vous faire une petite console de jeux vidéo, vous pouvez faire un boîtier avec des boutons tout simplement et le réaliser tout simplement avec l'élociol que je vous propose. L'impression 3D que je vous propose aussi. Et finalement, tout simplement une petite vidéo pour passer de A à Z, soit avec qu'est-ce qu'on veut réaliser et finalement obtenir le résultat final. Donc pour commencer, il faut avoir qu'est-ce qu'on veut réaliser. Dans mon cas, j'ai une petite carte de développement nucléo que j'ai présentée dans d'autres vidéos. Nécessairement cette petite carte là, je voudrais y faire un petit boîtier pour recouvrir les pattes. Je vais avoir besoin d'un papier et d'un crayon, évidemment pour prendre des mesures. Je peux prendre des mesures avec un petit outil comme ça ou tout simplement une règle à mesurer. Évidemment, les outils comme ça ici, on appelle ça un pied à coulisses. Évidemment, c'est beaucoup plus précis puisque ça nous donne une valeur numérique avec deux décimales. Donc on va pouvoir prendre les valeurs précises, par exemple l'espace entre les trous, l'espace, la grandeur de la plaquette, en long, en large, l'épaisseur, etc. Évidemment, une fois qu'on a tout pris ces mesures-là, on va pouvoir se lancer dans le logiciel 3D. Mais avant toute chose, on va prendre ces mesures-là. Je vais vous montrer une vue plus rapprochée de mon outil ainsi que la prise de mesures importante qu'il faut faire lorsqu'on fait une conception 3D. et par la suite, on va transférer toutes ces informations-là dans mon logiciel. Donc maintenant, comme vous voyez, vous voyez la plaque électronique que je veux réaliser ou je veux réaliser le boîtier en fait. Dans ma situation, je veux simplement réaliser un boîtier qui recouvre le dessous. Le dessus, je veux qu'il soit accessible avec les connecteurs ici, les boutons, etc. Donc je veux simplement faire un boîtier qui va recouvrir le dessous. Comme vous voyez, j'ai mon outil de précision. Donc on a l'espacement intérieur ici qu'on peut obtenir, l'espacement intérieur d'un tube, par exemple. On va pouvoir obtenir la taille avec l'échelle ici et finalement en millimètre qu'on est affiché ici avec deux décimales. Comme vous voyez, on se recule ici. On appuie sur 0, il se remet à 0, 0. Et on peut utiliser la roulette ici pour se déplacer. Donc lorsqu'on se déplace, on retourne ici à 0, etc. Pour prendre nos mesures, c'est très très utile. Et ça nous donne des mesures de précision. Puisque comme ça ici, on pourrait mesurer la largeur de notre plaque de circuit qui est d'environ 70 mm, donc 7 cm. Au côté le plus long. Et ici, par exemple, on aurait 8,5 cm. Et ici, on aurait par exemple 8,7, 8 cm, 0,6. Donc comme vous voyez, présentement, on obtient plusieurs dimensions. On va utiliser les dimensions évidemment qui vont être les plus utiles, soit la largeur comme ça, la hauteur comme ça. Il faut calculer aussi le petit espacement qui dépasse ici, la petite vague. Et on va avoir besoin évidemment des trois trous, soit le trou ici, le trou ici et le trou ici. Ces trois trous-là vont nous servir justement à placer des vis. Donc on peut utiliser le pied à coulisses pour mesurer l'espacement des trous. Comme ça ici, par exemple, 45,82. On peut utiliser l'espacement ici, par exemple, du trou par rapport à la façade ici. Donc dans mon lochiel, je vais pouvoir insérer une taille du trou-là à ma surface ici. Et finalement, une autre dimension qui est très utile, c'est la hauteur. Dans mon cas, je veux simplement recouvrir le dessous. Donc je vais calculer tout simplement, je vais laisser un petit peu d'espace comme ça ici, 16,6 mm. Donc avec cette dimension-là, je vais pouvoir faire ma plaque en plastique dessous. Donc je vais vraiment créer un boîtier pour recouvrir le dessous de mon circuit à l'aide de mon lochiel 3D et des mesures qu'on vient de prendre. Donc lorsqu'on veut faire la création d'un objet en 3D, on va utiliser un lochiel comme par exemple Solidworks ici ou dans la famille Autodesk, il y a aussi d'autres lochiels. Même sur Internet, on va retrouver des lochiels gratuits pour faire la réalisation d'objets en trois dimensions. Évidemment, les lochiels qui sont gratuits ont moins de fonctionnalités. Par contre, ça va nous permettre de faire des boîtiers comme dans la vidéo d'aujourd'hui, très simplement, puisque ça requiert très très peu d'outils en fait lorsqu'on veut créer tout simplement un boîtier imprimant 3D. On va utiliser premièrement, dans ma situation, j'ai utilisé Solidworks, mais un lochiel à un autre va être très très similaire. On va tout simplement, premièrement, aller mettre les unités en millimètres puisque nous, on a pris nos dimensions en millimètres un peu plus tôt. On va tout simplement sélectionner ma façade où je veux dessiner mon boîtier. Je vais tout simplement aller créer un rectangle pour faire la base de mon boîtier. On va aller mettre des unités sur ce rectangle-là. Soit on va être sélectionné d'outils de mesure. Et notre rectangle mesurait un peu plus tôt avec les dimensions. C'était environ 80 millimètres. Donc, entre 80 et 85 millimètres. Avec la petite bordure en bas, on avait tout juste 83 millimètres. Donc, ça va être un 83 millimètres intérieur. Pour ce qui est de la largeur, on avait environ 70 millimètres. Donc, on va se mettre un 72 millimètres. Même 71 pour être certain qu'on n'ait pas de débordement de plastique, etc. Et on va se créer un second rectangle pour avoir la bordure. Puisque le premier, ça correspond à être les dimensions intérieures. On va vouloir en avoir un pour avoir les dimensions extérieures. Donc, on va se laisser un espacement de 1 millimètre. Peut-être même 1.5 millimètre de chaque côté. On va même mettre 2 millimètres, pardon. Pour être sûr qu'avec la pression 3D, ça donne un bon résultat. Donc, 2 millimètres ici aussi. Et on va tout simplement générer une extrusion de 16 millimètres. Puisqu'on a dit que la hauteur de notre circuit, c'était de 16 millimètres. Comme vous voyez, on a un premier cadre. Évidemment, ensuite, on va vouloir créer un fond à notre boîtier. Tout simplement, je vais sélectionner ma façade. Donc, la plaque principale. On va sélectionner le centre. Et comme ça ici. Ensuite, on va recréer une extrusion. Par contre, cette fois-ci, ça va être d'environ seulement 0.8 millimètres. Donc, une très petite épaisseur qu'on va pouvoir placer dans le fond. Comme ça ici. Comme vous voyez, en 3-4 clics, on a maintenant obtenu notre boîtier. Avec la bonne hauteur, les bonnes largeurs, etc. Avec un boîtier comme celui-là, mon circuit rentrerait très bien. On peut même ajouter les trois trous pour pouvoir bien visser ma plaque de circuit pour être sûr qu'elle ne bouge pas. On utilise l'outil encore là pour faire des cercles. On va en placer ici aléatoirement. Donc, comme ça ici. Et on va tous les replacer, en fait, avec l'outil de dimension. On avait mesuré un petit peu plus tôt que c'était 12 millimètres par rapport au premier côté ici. On avait mesuré que c'était 48 entre les deux. Donc, entre les deux cercles, c'était d'environ 48 millimètres. Et celui-ci. Celui-là était environ à 80 millimètres. On va pouvoir mettre une dimension sur nos cercles. Donc, ça arrivera environ 2.5 millimètres. 2.5. 2.5. Et on va pouvoir même mettre un petit support pour bien les visser. On va mettre un sur chacun des supports. Donc, on va mettre un 8 millimètres. Et il manquait la mesure ici, qui était de... 44 millimètres. Donc, maintenant, on fait une autre seconde extrusion. Cette fois-ci, de 15 millimètres pour laisser de l'espace à la plaquette de circuit électronique. Comme c'est ici. Et on obtient finalement notre boîtier en très, très peu de temps avec les bonnes dimensions. Et on pourrait l'imprimer. Ça fonctionnerait. Par contre, j'ai déjà créé, en fait... En fait, c'est simplement pour vous démontrer la facilité et la création d'un projet en trois dimensions. J'avais déjà créé ma version avec SolidWorks, justement. Avec la petite bordure ici en bas, avec les trous de vis au bon endroit. Donc, je vais tout simplement vous montrer comment transférer un fichier 3D à vers une imprimante 3D. On va utiliser un format de fichier qui s'appelle STL. Donc, on enregistre notre projet en format STL. On va l'enregistrer, par exemple, dans Mes Documents. Enregistrer. Et on va tout simplement se rendre dans un logiciel comme Cura, par exemple. Qui va nous permettre justement de passer d'un logiciel, en fait d'un objet en trois dimensions, vers un fichier de commande. On va utiliser comme c'est ici. On va sélectionner notre projet. Il va apparaître et on va pouvoir le placer et mettre différents paramètres selon l'imprimante qu'on utilise. Par exemple, la vitesse, la température, l'épaisseur du plastique qu'on va utiliser, la densité, etc. Dans mon cas, avec l'imprimante que j'utilise, ça prendrait une heure et demie. Donc, ça prendrait 16 grammes de plastique, soit 5,48 mètres, etc. Donc, le final, ça serait ça ici. Et on peut même voir avec une vue avec les couches. Puisque l'impression 3D imprime par couches, on va donc pouvoir avoir 63 couches de plastique sur mon boîtier. Et comme vous voyez, couche par couche, la réalisation de mon boîtier. Donc, j'enregistre ce fichier-là en fichier G-Code. Et on va envoyer ce fichier-là, en fait, dans l'imprimante 3D pour qu'elle puisse imprimer. Puisque ce type de fichier-là, je vais vous l'ouvrir. En fait, c'est tout simplement un fichier de ligne de commande avec les déplacements et la température, etc. de notre impression 3D. Donc, comme vous voyez, c'est juste simplement des commandes qui vont être utilisées par l'imprimante 3D pour réaliser notre boîtier. Donc, pour maintenant imprimer notre fichier G-Code sur l'imprimante 3D, on est tout simplement dans la situation, on met le fichier sur une carte SD où on pourrait brancher la carte principale de notre imprimante 3D sur notre ordinateur et être en communication directe avec l'imprimante. Dans mon cas, j'utilise la carte SD puisque c'est plus simple. Et on se rend dans les paramètres ici de notre imprimante 3D. On se rend sur Print File, donc l'impression de fichier. Et on va sélectionner le bon fichier. Dans mon cas, c'est STM Nucleo. Et on fait tout simplement lancer l'impression. Et comme vous voyez, l'élément chauffant va se commencer à chauffer. Ensuite, bien ça ici, c'est le plateau chauffant. Ensuite, ça va être l'élément chauffant de la buse. Et ensuite, la buse va se promener, comme vous allez voir dans quelques instants, pour imprimer notre boîtier. C'est parti. Donc, mon impression est terminée. Comme vous voyez, il y a eu peut-être quelques petites erreurs lors de l'impression, mais le résultat est quand même très bien et même très, très solide pour faire un boîtier, tout simplement pour une carte de circuit électronique comme celle-là. Vous voyez, la bordure ici même concorde très bien. Et nos trois vis, nos trois supports pour les vis s'alignent très, très bien avec le circuit. Donc, on pourrait placer trois petites vis pour s'assurer que le circuit est bien en place. Et comme vous voyez, maintenant avec ça, on va protéger les pattes qui dépassent ici pour ne pas qu'il y ait de contact métallique si on est sur une surface conductrice. Et en plus, ça fait un beau petit boîtier pour conserver notre carte, la transporter et finalement, en fait, tout simplement juste travailler dessus. Ça va être beaucoup plus solide et ça va faire une meilleure protection que simplement utiliser la carte comme ça à l'extérieur. Donc, c'était tout simplement une première vidéo d'introduction à l'impression 3D. Comment démarrer un projet avec une imprimante 3D face à la conception en trois dimensions. Il existe des sites internet où on peut retrouver des projets déjà réalisés par d'autres utilisateurs. Donc, ils sont déjà prêts à imprimer. Vous pouvez en trouver beaucoup, beaucoup sur internet. Sinon, si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, comme dans la vidéo que je vous ai présenté, vous prenez un outil de calibration, un outil de précision de mesure et vous concevez le vôtre. Et comme vous voyez, ça donne un très, très bon résultat à la fin. On va pouvoir créer des boîtiers comme ça pour des circuits imprimés, que ce soit n'importe quelle pièce qui peut être défectueuse dans un appareil ou tout simplement si on veut faire notre propre création, c'est libre cours à notre imagination. Merci.